9h11, explique Oka à votre écoute. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Explique Oka thématique. Nous rappelons qu'aujourd'hui nous payons le service du Fonds Solidarité Nationale Oka Pava a gagné l'aide financière de l'organisme-là, sous deux domaines en particulier, la santé et l'éducation entre autres. Alors comment est-ce qu'il est capable de bénéficier de cette allocation-là ? Nous l'inviter, nous rappelons encore une fois, c'est Mme Rouma Saïnoa-Merdane qui est secrétaire du Fonds Solidarité Nationale. Pas hésiter, téléphone-nous, nous vous prendons l'appel dans environ 5 à 10 minutes. 208-4999-208-5999 Mais déjà, tenez un auditeur qui est en attente à la fin de la première partie de l'émission. On ne peut pas trop connaître M. Déouraz, toujours au téléphone, mais entre-temps peut-être nous capable de récupérer. Mme Merdane, est-ce qu'il nous capable de venir un petit peu maintenant lors de la question de fauteuil roulant ? Donc nous comprends que je te propose l'aide également pour le fauteuil roulant. Le Fonds Solidarité Nationale, nous donne une scheme pour donner une assistance financière pour acheter un fauteuil roulant. Mais quand nous faisons fauteuil roulant, nous ne faisons pas le fauteuil manuel, mais nous faisons un fauteuil qui est adapté, électrique ou motorisé. Là, nous ne faisons pas le manuel. La sécurité sociale, le ministère, il y a déjà un peu le manuel wheelchair, mais nous nous donne l'adapté, électrique et motorisé. Alors, combien jusqu'à combien est-ce qu'il est capable ? Bon, normalement, si un démarche est éligible, par rapport à nos critères, il peut gagner jusqu'à 75 000. Mais là-dedans, si nous avons un critère de income, ça veut dire que le household income ne dépasse pas le 30 000 roupies. Mais quand il peut faire son démarche, il peut donner un certificat médical qui est un médecin traitant pour bien mentionner la personne pour bénéficier, s'il peut gagner un fauteuil motorisé, et aussi s'il est capable de servir lui. Ce n'est pas tout le monde, s'il est mental et physiquement fit aussi, pour qu'il ait servi un fauteuil motorisé. D'accord. Et là, dans ce cas-là, est-ce que c'est un médecin du privé ? Est-ce que la demande divine d'un médecin du privé, ça peut être fait par un médecin du privé ou alors l'obligatoire de l'hôpital ? Normalement, on nous demande plus pour un certificat médical de l'hôpital. Mais n'empêche, je tiens d'immun, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'immun, je n'ai pas capable de déplacer, ou bien je vais attendre un rendez-vous pour avoir un certificat médical et je vais attendre plusieurs mois. Là, on ne peut pas prendre pour le privé aussi. Oui, alors quand vous payez le privé, ce qui nous donne l'idée, combien de personnes peuvent bénéficier de ça à l'aide-là ? Bon, nous n'avons pas beaucoup d'applications, parce qu'un, le fauteuil motorisé, il est cher, il n'est pas dans le 5 000, il est dépendant, il est entre le 15 000 jusqu'à 75 000. Et comme on dit, nous nous fais un, nous nous donnez, mais nous nous donnez 75 % jusqu'à, il est besoin de nous surcotation. Nous nous disons, il est aimé prendre surcotation, parce que l'il peut connaître, d'après sa morphologie, et aussi d'après ce que l'il a besoin, quel genre de fauteuil l'il peut viser. Là, il prend trois cotations, et puis trois suppliers différents. La personne, si l'il ne peut pas connaître qu'il ne peut pas, il prend le cas, il vient vers nous, il vient de la liste de suppliers, mais il n'est pas obligatoire. Enfin, nous, nous nous croyons, il est qu'il coté, il vient de la liste. Oui, mais il n'est pas à choisir, il ne peut pas choisir ce place. En fait, nous, la liste, il n'est pas comme si l'il est obligé de prendre là-bas. Nous, nous nous compilons la liste pour nous faciliter la liste. Il n'est pas à choisir la liste où il prend là-bas, mais justement, parce que parfois, il y a une liste où il y a un seul supplier, mais là, quand nous nous demandons trois cotations, il n'est pas à choisir. Là, nous 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 compilons la liste pour que l'il ne peut pas faciliter la liste. Il y a une liste qui nous dit, c'est obligé de prendre de l'autre côté. Il prend sur trois cotations, et basé sur ce income, ce certificat médical et ce cotation, nous nous comprenons d'après le lowest cotation qui est une sublime. Là, nous nous donnons 75% jusqu'à 75 000 euros. Mais dans ce cas-là, c'est-à-dire, parce que dans la majorité des cas, on peut dire qu'il ne peut pas finir de faire un paiement, là, il faut faire un remboursement. Mais dans ce cas-là... Bon, si, en fait, dans ce cas-là, il y a bien des gens qui finissent acheter. Mais il est capable de faire un remboursement. Si il ne finit acheter, ou si il ne peut pas encore acheter, là, nous faire le paiement. Là, quand nous faisons, nous ne pouvons pas faire lire à la personne. Vous faites directement. Disons, le bon, quand nous passons au niveau du bon, d'après ce banque de cotation, nous, le bon, il peut recommander le montant. D'accord. Et la personne, nous nous pourrons informer, voilà, le bon, il ne recommande autant le montant, mais où nous nous sommes, que tout le monde prend. Il est capable de prendre les trois cotations, qu'il est en semaine. Nous, on est capable de prendre un autre supplier, s'il est violé. Mais nous, nous pouvons payer le montant qu'il a approuvé. Nous pouvons payer le supplier. D'accord. Alors, donc, c'est clair, c'est bien un fauteuil motorisé que je vous propose, comme peut-être pour financer l'achat d'un fauteuil motorisé. Alors, chers auditeurs, nous rappellons de temps qu'une fois, là, nous pouvons un maximum d'appels jusqu'à 11h. On va trouver, il y a déjà cinq auditeurs qui sont en ligne. Nous pouvons un après l'autre. Donc, prenez-t-il patience, mais continuez, téléphone-nous. C'est le moment pour poser une question à Mme Meudan, secrétaire Fonds Solidarité Nationale pour connaître ou capable de bénéficier de l'aide au niveau médical ou éducatif, entre autres. Avec nous, au téléphone, M. Déoraz, qui nous n'aurait s'y retrouver. Bonjour, M. Déoraz. Bonjour. Oui, nous écoutons les questions. Allô, bonjour. Je suis à Mme Proussila. Bonjour, Mme Proussila. Bonjour, Mme Proussila. Bonjour, Mme Proussila et tous les auditeurs de Radio Plus. D'accord ? Moi, je suis pensionné, d'accord ? Alors, j'ai fait une opération en Inde en 2020. En 2022, l'opération est pour moi, je rentre en pouce, en 1.2. Moi, mon tel pays, environ 800 000 de mon pays. Alors, juste pour savoir si la sécurité sociale pour remboursement à Paris. Nous t'endons un petit peu loin, mais on ne peut pas connaître si nous avons... Bon, attendez, vous venez un peu plus près. Oui, voilà. Là, il y a un peu plus clair. Au moins, nous l'inviter, est-ce qu'on retenait la question ? Bon, ce qui me ne comprends, M. Déoraz, il a fait une opération à l'extérieur. À l'extérieur, le théâtre. Oui, et ce traitement, au total, cette opération, ce qui me ne comprends, c'est l'assurance qu'il est payée. Une payée en partie. En partie, et 800 000 roupées ou une tirée des pipettes ou une payée sans aide du ministère de la Santé. Oui, bien sûr. Bon, on connaît nos schemes pour le overseas treatment. L'idée, nous aussi, est-ce que le traitement qu'on a à faire, est-ce qu'il est available et qu'il est capable de faire à l'île Maurice ? Où est-ce qu'il est capable ? C'est-ce qu'il est capable de faire à l'opération ? C'était un, on a un papier là, adulte, directive, K4 ou 6, LD, L3, L3, L4, D'accord ? Global altera, post-dra, informatique correction, D6 to SD. Alors, global. Bon, ou peut-être, ou déjà, au courant, le ministère de la Santé, il y a déjà, si on dit, il y a besoin de traitement qui pénale à l'île Maurice, il y a des mâches et envoie-les à l'extérieur. Et aussi, il y a des grants allant jusqu'à 800 000 rupis. D'accord. Mais, la raison, on pense, on ne passe pas au ministère de la Santé. Non, non, c'est des situations, je ne m'observe. Oui, mais là, le NTP, bon, il dépend beaucoup de facteurs, comme on peut dire, on ne peut pas connaître quel traitement on va faire, est-ce que ça, le traitement, on va faire, il y a Maurice, il y a Maurice ou pas. Et aussi, il y a un type, le income. Et aussi, l'hôpital, il y a beaucoup, beaucoup, enfin, on ne peut dire, non, directement, ou pas, pour gagner, parce que là, pour nous, on va dire, si on est légère ou pas, on ne peut pas prendre considération ou documentation, tout ça, il y a qui m'ont mentionné là, qui fait, est-ce que tu es capable de faire, il y a Maurice ou pas, tu es urgent ça, qui fait au pan passeport ministère de la santé aussi, est-ce que vous pouvez mettre nos income criteria, bon, tout ça, nous pouvons analyser pour nous donner une réponse exacte. Monsieur Debrun, c'est qu'il y a qui nous capable de faire, nous capable, donc, tout va une personne qui peut contacter nous, là, comme d'habitude, à chaque fois qu'il y a un invité sur le plateau, donc, notre numéro de téléphone, nous remettre à la personne, dans lequel, vous pouvez remettre le numéro de téléphone à madame Meudan et je suppose, madame Meudan, vous pouvez faire le suivi avec monsieur Debrun. Merci pour l'appel, monsieur Debrun. Oui ? Mon numéro, et mon programme, s'il vous plaît. Mon pensée venait déjà une alliée, là, en régime, ou peut-être tout à l'heure, revient vers où ? Merci pour l'appel. Alors, nous, il y a trois personnes encore en attente, monsieur Fouad, deux pour lui, madame Ménas de Phoenix, ensuite Belinda, deux pour lui. Alors, nous vous prends un après l'autre, donc, continuez, téléphone-nous, chers auditeurs pour Mane Questions, 208 4999, 208 5999, monsieur Fouad de Port-lui, bonjour. Bonjour, je suis là. Oui, nous écoutons. Justement, madame Lassi, bonjour, commentez-moi ? Bonjour. Je n'ai pas en retard, je m'ai écouté. Bon, moi, j'ai une fois, mon évée, qui a fait une opération en Inde, récemment, suite à trois opérations qu'il y a eu précédemment en Inde. C'est concernant la pep, deux fois, il y a eu un gouvernement grand final, Le premier coup là, tu restais, tu gagnes le deuxième coup. Le troisième coup là, d'après, c'est de l'urgence. Ce n'est pas un récit, c'est un récit qui est resté là. Si nous ne payons, nous n'allons pas le faire. Oui. C'est un quatrième coup, ce n'est pas une clé même. Entre temps, grand-là est augmentée. Un quatrième coup, rien qu'on ne peut pas le faire, il n'y a pas un an. Là, les bons mots de la madame, c'est moi, c'était en 2021, la fin. Nous n'allons pas le payer. C'est un mot qui a envie qu'on ait ces mots-là, c'est un réclamation-là. Il faut faire une embolisation, qui peut être dans l'hôpital Maurice, même dans une clinique, même pas faire. Et avant de faire ça, il faut faire une DSC test, Digital Substraction Angiographie, qui est dans l'hôpital pas faire. Combien de temps il a eu depuis que tu fais ça? Il a eu en octobre 2021, il a eu en fait ça. 2021. Allez, nous... J'ai envie qu'on ait un réclamé ça. Bien sûr. Alors, peut-être, madame, est-ce qu'il y a un délai pour faire un traitement, qu'il y a un traitement? Alors, s'il y a envie de faire une réclamation auprès de... Bon, normalement, nous expectons d'un délai comme si, au pays de six mois, il finit de faire une réclamation chez nous. Mais là, où on peut dire, nous, 21 ans, là, nous ne finirons plus d'un an. C'est pas t'y connaît. Oui, je comprends. Mais là, c'est même le national de la radio pour permettre d'un délai. Et plus, nous sommes éligibles pour une partie du gouvernement grand, qui nous payent les temps clés, vis-à-vis de l'urgence. Donc, on prend la vie de l'urgence, nous devons aller à la COVID, même nous devons aller. Bon, pour le grand, il faut rester là, c'est au ministère de la Santé. Ça, il faut bien que le ministère de la Santé, si vous n'avez pas à récupérer l'autre partie. Moi, je ne crois pas, mais à l'autre côté, moi, j'ai envie que vous n'avez pas à... Je ne crois pas que le ministère de la Santé 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 de la Santé. Oui, mais au même temps, il n'y a pas, il y a le lien. Il faut bien que le ministère de la Santé 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 de la Santé, qui n'enne passera tellement d'autre. banque, c'est ça ? Non, c'est vis-à-vis de la cour intermédiaire. Ah, là, c'est un peu que de la banque, vis-à-vis de la cour intermédiaire. Là, nous avons l'informe. Là, on trouve qu'il est d'âge ? Le troisième étage. Juste pour rappel, comme on peut dire, nous rappelons les auditeurs que nous recevons les membres du public les mercredis de 9h30 à midi. Ça ne veut pas dire qu'ils nous biront fermé les autres jours, là, mais pourquoi nous faisons le mercredi, là, tous nous m'en officier, ils allaient pour les pouguer tout, parce que les autres jours, nous passons, nous n'avons pas besoin d'un officier, mais le mercredi, tous les officiers sont en place, nous pouvons poser des queries qui sont là, nous pouvons aider de quelle façon, de quelle façon, de quelle façon, de quelle façon nous aider. Mais en même temps, si nous faisons une application, nous pouvons venir pour trouver cette application dans le mercredi, ou bien déposer un document qui ne reçoit pas. Mais pour nous, nous pouvons passer dans le mercredi, nous pouvons donner une application, en même temps, seulement, nous pouvons donner toute ma documentation, copie-carte d'identité, c'est une vie, on dit à moi ? Oui. Bon, on fait une vie sur copie-carte d'identité, et tout ce rapport médical, quand nous pouvons faire ce rapport médical, nous devons faire ce discharge summary, c'est-à-dire, quand nous quittons l'hôpital en Inde, je donne ce discharge summary, et je fais le bill de l'hôpital. Quand je fais le bill, je fais le final bill qui est là, pas le petit-petit, je suis à l'hôpital, quand je suis sorti l'hôpital, le final bill qui est là, et aussi, tout le monde qui peut écouter nous, je me demande, il y a un petit monde qui peut penser pour faire application chez nous, parce que bien souvent, nous avons un petit monde qui, enfin, le ministre de la Santé, parfois finit de faire une indication, je ne peux pas venir vers nous. Mais madame, je veux une affaire ? Oui ? Je veux une prendre sa forme d'application, je veux un remettre tout ce document-là, je veux un remplir le forum-là et je veux un accompagner avec tout ce document-là, à mon remettre. Bon, parce que vous connaissez beaucoup de documentation qui est pour ça, je préfère prendre le forum-là, aller à la maison ou guetter tout le document qui est là. N'empêche que vous ne pouvez pas remplir le forum-là, mais vous avez tout le document qui est là. Mais vous ne pouvez pas prendre aussi à la maison ou remplir le forum-là ou guetter tout le document qui nous peut demander. Donc, nous formulerons des gens-là, qui ont le document qui nous peut demander. Non, ça n'a pas un problème. Il y a même la case, je vais remplir le forum-là, je peux lire bien, c'est bon. Je vais dire, il y a une information qu'on peut prendre le forum-là, mais il y a une information après avec le programme. Non, quand vous déposez, vous déposez. Quand vous déposez, on peut prendre le forum-là, nous expliquons-nous, qui document peut-être, mais en même temps, quand vous avez le forum d'application, il est déjà mentionné. Mais vous connaissez, quand nous cause l'Overseas Treatment, bien sûr, dans nos formes, nous donnez des standards de documents. Mais quand nous avons un rapport, parce que quand vous faites une application, nous pouvons demander un rapport social pour intyper le household income de la famille. Et en même temps, nous pouvons demander un rapport du ministère de la Santé. Là, il est pour baser ce rapport et aussi des documents qu'on soumette. Nous pouvons demander si vous êtes éligible ou pas. Mais dans le cas, il y a une time-lapse. Nous pouvons demander au niveau du board pour demander si nous pouvons considérer ou non. Normalement, comme on dit, nous avons dans le six mois de délai, nous pouvons faire une application. Mais pour nous, on peut dire, nous débousons beaucoup d'argent, nous disons, n'empêche, ok, put up an application, nous pouvons considérer. Merci pour l'appel, M. Fouad. Donc, il y a deux personnes qui sont déjà en attente. Continuez, téléphone-nous. Alors, 208-4999-208-5999. Donc, au téléphone, Mme Ménaz de Phoenix. Bonjour. Allo, oui, bonjour, Priscilla. Oui, allez-y. la dame. Bonjour. Au fait, moi, 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 j'ai une petite question pour la dame. Moi, j'ai une patient endométrieuse, j'ai une diagnostiquée en 2020, j'ai une fin de la paroscopie et deux cystoscopies, une cystoscopie en 2020, une l'autre en 2021, et moi, j'ai une endométrieuse assez sévère. Et moi, moi, j'ai envie de connaître si j'ai une éligible à cette demande-là parce que je me dépense beaucoup, beaucoup, comment je connais pendant le traitement à l'hôpital, de ne pas faire la paroscopie à l'hôpital, ni cystoscopie. Alors, je me dépense beaucoup l'urgence, c'est ça, mon envie de connaître, si mon envie de procéder pour faire un traitement en même, tout ça, c'est comme si beaucoup éligible. Madame Meudan. Bon, la opéqueuse pour le traitement à l'extérieur. Même à Maurice, même à l'extérieur. Bon, on peut cause un traitement à l'extérieur, un qui va se faire localement. Là, on peut encore décider ce qu'il faut faire. Mais pour nos traitements à l'extérieur, comment on veut dire, le traitement, pas pour bizarre, c'est qu'on peut faire. il n'est pas pour bizarre available à l'île Maurice, c'est-à-dire, on ne peut pas faire ça dans l'hôpital à l'île Maurice. Mais par contre, pour le traitement local, le traitement qui on peut faire, il ne peut pas faire ça dans l'hôpital public. Mais ça, ça va dépendre de tout qui on peut rouler à le faire. C'est-à-dire, dans ma clinique, à Maurice, nous, il y a un traitement, mais il est vraiment cher. Mais à l'hôpital, à l'hôpital, ou pas ? il y a un traitement. Bon, là, on peut dire, on peut faire ça, ou pourquoi on peut le faire ? On peut penser pour le faire. Comme si, on a déjà fini de faire la paroscopie ici, mais, comme si, on dirait, le gynéco, qui est là, à Maurice, on peut trouver, comment dire, il n'est pas assez compétent pour faire ça. Non, enfin, ça, nous ne sommes pas capables de faire une allégation, mais où on peut avoir un soin ? Donc, où on peut connaître ce qui est l'Égypte pour qu'il y ait une aide depuis le Fonds de solidarité nationale ? Bon, madame, vous expliquez-vous qu'il faudrait qu'il y ait un traitement qu'il n'est pas disponible dans l'hôpital ? Non, il n'est pas disponible. Ah, mais vous vous êtes... Bon, là, si vous vous êtes dit, nous, de toute façon, pour nous connaître qu'il n'est pas disponible ou pas, nous, pour nous faire un ministère de la santé, peut-être que vous vous êtes qui font une application pour aller à l'extérieur ou bien pour faire un traitement dans les cliniques privées, nous, pour nous faire un ministère de la santé pour dire si ce traitement-là est capable de faire l'île Maurice ou pas. Je ne sais pas de ce qui est éligible parce que mon père ne connaît si ce traitement-là est capable de faire l'île Maurice ou pas. Et aussi, nous, 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 on peut faire une application mais, nous, 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 pour faire une application pour les traitements à l'extérieur ou à l'île Maurice, parce que la forme d'application, c'est des différentes formes d'application, deux critères différents. Mais là, le formulaire, il y a un label dans le website du ministère de la Sécurité sociale ou sinon, on peut venir nous les mercredis de 9h30 à midi, on peut venir nous les formes, mais on peut faire une application ou une documentation qui est on peut soumettre. En tout cas, merci beaucoup pour l'appel Ménase. Belinda de Pourlui, bonjour. Et ensuite, nous avons Mme Sheila de Terre-Rouge et M. Amor de Varquois. Bonjour Mme Belinda. Oui, bonjour. Je vais demander, Mme Carpau-Vincent, Mme, Mme, tu es des pensionnaires, Mme, tu as envie de faire une application pour un lit médicalisé. Je pense qu'il y a un document nécessaire pour... L'île médicale. Tu peux venir la question. Bon, il y a quelques auditeurs qui ont téléphoné. Évidemment, peut-être Mme, Mme, explique-nous un petit peu. Pourquoi elle s'enlève, Mme Belinda, si jamais il n'y a quitte précision à demander ? Quelle est la procédure ? Parce que je te propose aussi l'aide financière pour acheter l'île médicale. Bon, le fond, nous avons le scheme, qui nous dit ça, le founder bed, le lit médicalisé. Et aussi, nous nous donnons en même temps le lit médicalisé, les vignettes sur le ripple mattress, le ripple mattress qui empêche le score de la personne qui a lité. Bon, le critère pour le founder bed et le ripple mattress, le household income, il ne vous a pas de place de 30 000 euros. Et si on peut mettre nos critères d'égalibité, ça veut dire qu'on a un certificat médical du médecin qui peut dire qu'on peut donner sa lit-lila ou à l'ité. Et ça peut servir au. Là, pour le lit-lil, on peut gagner jusqu'à 27 000 euros. Et pour le ripple mattress, jusqu'à 8 000 euros. Mais pour tout l'aide, on peut donner trois cotations, de trois différents suppliers. Et suite à ça, le bon, nous prenons cette décision. Toujours ce qu'il nous peut donner, c'est le lowest cotation qui nous soumettent. Est-ce que dans ce cas-là également, il y a beaucoup de monde qui fait une réponse à cette demande-là ? Nous, on peut dire, le majoritairement, nous nous demandons plus pour le côté médical, le cancer. Mais là, par exemple, dans ce cas-là, madame la plus ? Mais pour ce cas-là, pas vraiment beaucoup. Nous nous avons gagné dans la cinquantaine. Ok. Oui. Mais il ne répond à ce qu'on appelle-là, la majorité ? Oui, oui, définitivement, majoritairement, nous nous avons gagné. Oui. Alors peut-être, madame Belida, ou si c'est madame Belida, peut-être au cas-là, est-ce que dans ce cas-là, sa famille est-elle capable ? Oui, il peut faire son application chez nous, mais comment on peut dire, au monsieur, on dit, moi, tous les deux, dans 80 ans, et tous les deux, pensionnaires, bon, mon papa, là, nous pouvons dire, accesses aux incomes. Quand nous causer, income, c'est le household income, c'est tous les membres de la famille qui réussit. Donc, c'est dépasse 30 000. Oui, c'est dépasse 30 000. Il n'est pas pour éligible. Les deux, je te dis, tout seul. Oui, non, mais est-ce que ce revenu dépasse 30 000 par rapport à… Non, non, non. Si on peut trouver, le revenu, il est moins que 30 000, là, on conseille où faire l'application ? D'accord. OK. Et on peut gagner la forme d'application sur le site du ministère de la Sécurité sociale ou dans nos offices. Le office se trouve à où ? Au troisième étage, le bâtiment Côte-Vieux, la rue Pépenessie, pour lui. Merci pour l'appel, madame Belinda. Nous pourrons accueillir Sheila de Terre-Rouge. Bonjour. Bonjour, je suis là et bonjour, madame là. Oui, bonjour, nous écoutons, madame Sheila. Oui. Au fait, mon bonhomme, je écoute la radio, là, et nous t'en disons que ça ferait de solidarité, là aussi. Il y a des travaux aussi au niveau de l'éducation. Oui, nous encore, sur le côté médical, la cause, elle a beaucoup d'idées occupationnées, mais certainement, nous pouvons aborder ce volet-là. Mais parfait, non, allez-y, pose vos questions, et puis nous reprends la question concernant ce volet qui vous paie. Il y a aussi là-dessus, mais on vous connaît. Comment est-ce qu'il est applicable ? Est-ce qu'il est aussi valable ? Quand il y a un enfant, il y a un établissement payant. OK. Oui, alors, madame, madame, d'abord, peut-être explique-nous, par rapport à l'éducation, il y a deux schemes, si on comprends, de tout le monde, il y a 20 personnes, d'abord pour rembourser les frais SC et CHSI, mais aussi les frais universitaires. Alors, disons-nous quelle est la procédure, comment ça passe, et puis, madame, là, peut-être demander est-ce qu'il y a appliqué également pour le privé ? C'est ça, madame, c'est là ? Oui, allez-y. Bon, nous avons nos schemes qui nous font un remboursement pour notre cause-fils et aussi pour l'université. Là, comme toujours, nous avons le household income. Là, on fait en deux phases, ça veut dire deux assistances qui nous donnent. C'est un household income, là, nous faisons l'université, il y a jusqu'à 22 000. Nous pouvons donner 75 % jusqu'à 12 000, dépendant qu'il y a payé. Et dans le deuxième critère qui nous gêtaient, si nous avons le household income, il y a entre 22 000 à 30 000, la Libre gagne 550 %, allant jusqu'à 12 000. Mais pour ça, nous pouvons nous ce certificat de l'université, qui nous paye à 10 universités, qui nous paye à suivre, et nous pouvons nous soumettre ce qu'il y a reçu de paiement. Et un de ces critères plus importants, il ne faut pas éligir aucun scholarship. Et si il faut éligir un scholarship, il n'est pas pour gagner. Et aussi, nous faisons un remboursement pour les frais S.I.H.S.I. Bon, pour le S.I.H.S.I. aussi, nous donner, mais il faut dépendre de l'income criteria, mais aussi, il ne faut pas éligir aucun de l'instant, soit le sous S.O.M. Là, nous ne pas donner le first. First time, si nous pouvons donner, si l'étudiant qui est privé, peut composer dans le privé, là, nous pouvons payer un full refund. Mais, par contre, les étudiants qui peuvent faire second time aussi, nous ne pouvons pas dépendre d'un résultat. C'est-à-dire, si nous avons moins que 5 crédits pour le S.I.H.S.I., et si nous avons un seul main dans le S.I.H.S.I., là, nous ne pouvons pas considérer. Mais il faut dépendre d'un type si nous ne pouvons pas gagner l'assistance. Et dans un cas-là, encore une fois, c'est remboursement. Remboursement. C'est-à-dire, on veut finir le paiement. Là, nous pouvons rembourser. Madame Melinda, est-ce qu'il s'arrête pour une question par rapport au privé ? Oui, donc, ça veut dire que c'est la personne même qui peut finir ce premier paiement et, à ce moment-ci, demander un remboursement. Exactement. Et au cas que la personne n'a pas de grand income, par exemple, moi, une personne qui dépende de nos pensions qui m'ont gagné et, à ce moment-ci, il y a une démarche qui me besoin d'entamer. Quelles sont les démarches à ce qui est ? Bon, quand on peut cause l'examen, pour où c'est le S.I.H.S.I. ou bien... Voilà, c'est le S.I.H.S.I. Prenons, par exemple, disons, ces enfants qui n'ont eu que 4 crédits qui ne peuvent pas être réussi à monter, si le parent est assez démoche, si le parent est d'un établissement privé, à ce moment-ci, comment ça se passe ? Là, on peut cause pour ce établissement privé, ce paiement pour ce établissement ou pour ce paiement d'examen ? Le paiement de l'établissement. En paiement de l'établissement. Oui, une petite précision, c'est Mme Schéla qui peut causer, en fait, Mme Benidane, une cause en ligne un petit peu plus bonne. Bon, là, il est différent. Là, ce qui est là, nous n'expliquons, c'est le remboursement des frais d'examen pour S.I.H.S.I. et l'université. Pour votre cas, là, il est un type sur le paiement de l'établissement. Bon, là, nous ne payons aucun scheme qui veut dire qu'il nous donne l'argent pour payer l'établissement privé. Mais par contre, nous avons l'autre scheme qui nous dit ça, le destitute scheme. Oui, ça c'est pour une personne. Oui, ou toujours là avec nous, Mme Schéla ? Quel scheme ? Le destitute scheme. Alors, peut-être qu'après, c'est une personne en détresse. C'est une personne qui a faible revenu, qui a un problème pour... Enfin, comment on dit, c'est-à-dire qu'il y a des enfants qui perdent l'école. Ou qu'il y a pas, nous avons un type, comment on dit ça, le... ce qui a une difficulté, la famille peut faire face. Oui, dans ce cas-là, revenu par un des bons critères, toujours ? Non, un des bons critères est toujours le revenu. Mais il y a une case-to-case basis. Ça veut dire, quand on peut faire le rapport social, on peut analyser pour quel genre de type d'aide. Il n'est pas spécifique. Comme on peut dire, dans ce cas-là, on ne peut dire que c'est spécifique pour tel ou tel ça. Donc, case-to-case basis, il y a un certain type de difficulté que la famille peut gagner. C'est pas, il y a une veuve qui a un des trois enfants qui a l'école, ce ne pense pas assez, mais il n'est plus qu'il y a un travail, mais il y a une famille qui peut soigner ou bien les grands-parents qui peuvent avoir un petit enfant. C'est un petit peu le contexte familial qui a une difficulté. Mais comment pour eux, on ne dit pas, il y a un faible revenu mais il y a des enfants qui sont à l'école. Exact. Bon, là, il n'y a pas pour les enfants dépendant de l'âge. Si ce n'est pas l'âge, il ne dépasse pas les 18 ans. Ah, c'est pas. Oui. Mais là, nous sommes capables de donner l'assistance. Sur le destitute scheme, c'est un cas case to case basis qui nous a analysé. C'est le mot d'assistance qui nous a donné, c'est entre 6 000 à 12 000. Dépendant de la difficulté qui peut guetter, c'est le board qui peut analyser. Merci pour l'appel. Donc, nous pouvons accueillir cette fois M. Amor de Varquois. Bonjour, M. Amor. Oui, bonjour. M. Amor, est-ce que vous avez la radio allumée ou bien vous avez le hands-free ? Oui, oui, oui. Je suis allumée là. Allez, OK. Nous écoutons les questions, M. Amor. Oui, mais aujourd'hui, nous n'avons pas la sécurité sociale, nous n'avons pas la solidarité nationale. Oui, dis-moi, si vous pensez aux pensions, vous pouvez refaire un appel, soit vous faites une nouvelle demande après 6 mois. Oui. D'accord ? Peut-être nous reprends en contact avec vous pour ensuite, vous pouvez cause avec M. Navin Kouma-Kalichon du côté de la sécurité sociale. Nous pouvons accueillir Josiane de Rochebois. Bonjour. OK. Est-ce que Mme Josiane est avec nous ? Oui. Bonjour, Mme Josiane. Nous écoutons. Bonjour. Vous connaissez, tu peux prendre un renseignement au sujet de la sécurité roulante. Oui. Mais moi, je fais un traitement pour l'hôpital. Je fais un traitement avec l'hôpital. Je fais un traitement à l'hôpital du tout. Mais je n'ai pas capable de marcher. À ce moment-là, je fais un transport pour m'aller. Je fais une voiture pour une sieste moire. Réveille, quitte-moi. Je fais un traitement à l'hôpital. Je fais un traitement à l'hôpital. L'hôpital là-bas a manqué. L'hôpital est aussi. Il manque un traitement à l'hôpital. Je fais un traitement à l'hôpital. Dans ce cas-là, ça, vous pouvez faire une demande auprès de la Sécurité sociale. Mais disons, au niveau du Fonds Solidarité nationale, c'est un fauteuil motorisé qui est financé. D'accord, Mme Josiane ? Pour gagner, sans qu'il coûte la Sécurité sociale. Est-ce qu'on nécessite un fauteuil roulant normal ou bien motorisé ? En fait, c'est normal, si on peut comprendre. Oui, un fauteuil roulant normal. Puisqu'on m'a dit quand on peut descendre là-bas dans le dos, je gagne beaucoup. Moi-même, je vais servir. Vous comprenez ? D'accord. Je vais pas amasser, je vais me dire, je vais me casser. Moi, il y a un problème, la colonne vertébrale, tout ça. Oui, dans ce cas-là, vous pouvez faire une demande auprès de la Sécurité sociale, le Bureau de Sécurité sociale que tu as habité à Rochebois. D'accord ? Je vais demander pour lui, moi, pour lui, Sécurité sociale pour lui. Exactement. Oui, ok. Mais si pour... Moi, mon corps d'identité avec qui encore ? Oui, mais là-bas, on a pu dire où, exactement. Ou alors, peut-être nous, nous mettons en contact avec M. Kalichun. D'accord ? Oui, ok, merci. Allez, merci beaucoup pour l'appel. Alors, peut-être là, on va penser, nous finirons à bord de la question concernant l'éducation. Mais nous réveillons les autres services qu'ils ont offerts. Donc, si on comprends bien, ils financent les lunettes également. Oui, effectivement. Je rappelle, mon auditeur, ils téléphonent-nous encore. On a encore une quinzaine pour prendre l'appel. Nous l'inviter ce matin, c'est Mme Meudane, Fonds Solidarité, secrétaire Fonds Solidarité Nationale. Téléphone-nous, nous, pour qu'on s'y prend ce matin l'appel. Donc, Mme Meudane, si vous voulez dire, maintenant, explique-nous quelle est la procédure pour avoir un financement pour acheter lunettes ? Le fonds, il donne un remboursement ou bien il est capable de payer aussi, mais ça va dépendre. C'est parfois, il ne faut pas en bretagne, il finit à acheter et après, il vient vers nous. Là, nous avons le critère, le critère de l'income, c'est-à-dire que ce revenu de la famille ne dépasse pas de 30 000 roupies, mais aussi, il ne dépasse pas d'éligible à la Sécurité Sociale. Là, il ne peut pas de question d'éligibilité, c'est-à-dire, si il peut trouver, il peut trouver dans l'open-hour-assessment qui est éligible, il ne peut pas passer à la Sécurité Sociale directement dans le fonds Solidarité Nationale. En principe, quand il vient vers nous, nous finit d'aller vers la Sécurité Sociale, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'éligible à la Sécurité Sociale, mais si pendant l'enquête nous, il est éligible à la Sécurité Sociale, il n'est pas pour gagner chez nous. Mais il est là jusqu'à combien pour les lunettes ? Entre 2 000 à 4 000, dépendant quel type de lunettes. Dans ce cas-là aussi, c'est un remboursement ou alors peut-être la personne capable de venir ? Il dépend. Si il n'est pas capable de acheter les lunettes, il vient vers nous. Ou sinon, il n'est pas encore d'acheter les lunettes, il est capable de venir vers nous. De 2 000 à 4 000, dépendant du type de lunettes. D'accord. Alors, pour les appareils auditifs également ? Oui, le hearing aids aussi, toujours le critère de income, il ne doit pas dépasser les 30 000 roupies. Mais quand on cause pour l'appareil auditif, là, on nous fait un top-up. Le ministère de la Sécurité Sociale, il a déjà fait donner l'assistance pour un appareil auditif, mais nous, en suce de ce que le ministère peut donner, c'est-à-dire, si il y a une démonelle qui trouve l'éligible dans le ministère, bon, l'appareil auditif le coûtait, il a quand même le 30 000, 40 000. Mais toujours, même si le ministère de la Sécurité Sociale peut donner, les publics trouvent l'autre moyen pour les capables d'acheter les lunettes. Alors, les capables viennent vers nous, là, nous pouvons top-up l'amount, jusqu'à 20 000. 20 000. C'est-à-dire, si on prend un simple, nous donnent 10 000 par oreille, mais si il y a une démonelle et puis il y a deux côtés, il faut gagner 10 000 jusqu'à 20 000. Alors, pour un oreille, c'est 10 000. D'accord. Alors, peut-être là, nous sommes contents, d'Emmanou, nous disons qu'il y a une question, si il y a une personne qui est aveugle ou peut-être malvoyant, il fait un travail manuel et il a besoin d'un équipement pour faciliter ce travail, est-ce qu'il finance la personne pour acheter une machine qui est adaptée ? Non, ça, il peut cause ce machine pour ce travail là. Bon, là, il n'est pas tombé dans nos mêmes schemes. D'accord. Et il y a aussi un financement pour les prothèses ? Oui, quand nous cause les prothèses, nous peut cause le homme de la main, c'est-à-dire pour la main. Nous donnent que pour la main et pour ce scheme là, nous ne pouvons pas le income, veut dire, là, nous ne pouvons pas considérer le income comme un revenu de la famille, veut dire, pour ce income, vous pouvez gagner, mais vous pouvez utiliser un homme de la main, jusqu'à 200 000 euros qu'on parle de nous. Jusqu'à 200 000 ? Jusqu'à 200 000. Il y en a beaucoup de... Non, très peu. Réponds à la demande là ? Très peu de demande, maximum, on n'a rien ou une ou deux applications, mais ça va dépendre. 208 4999 208 5999 nous reste une dizaine de minutes chers auditeurs, ne pas hésiter, téléphone-nous au 208 4999 208 5999 pour une question. Alors, Madame Medan, également, financement pour un appareil dentaire ? Oui, nous donne 5 000 roupies pour l'assistance pour l'appareil dentaire, mais le income, household income, il n'y a pas dépasse le 30 000 roupies, mais les démons ne sont pas éligis par la Sécurité sociale. Normalement, la Sécurité sociale du ministère donne un démons qui a 60 ans, mais ça n'empêche qu'un démons qui a 60 ans ne peut pas utiliser un appareil dentaire. qui tombe sous cette catégorie-là, il ne peut pas faire l'application chez nous. Alors, je trouvais la liste puisque vous faites état de 19 plans de financement qui sont proposés. Alors, pour me banter les autres, je trouvais par exemple si il y a une personne, un proche, une décédée dans un accident, là aussi, je vais soutenir les proches financièrement. du trafic accident, c'est-à-dire si un démons, le père de la famille, le membre de la famille, le wage earner, c'est-à-dire celui qui peut rouler la maison, celui qui peut contribuer pour les revenus, les lignes décédées ou les lignes incapacité, c'est-à-dire les 60% handicapés, là, le CAPA peut bénéficier de la famille, le CAPA peut bénéficier d'une assistance de 50 000 au cas de décès ou handicap. Et là, il n'y a pas le critère de l'income, je veux dire, il n'y a pas pour cesser le household income de la famille, c'est nos income criteria. Mais il est pour besoin de nous, au cas de décès, il est pour besoin de nous ce death certificate et aussi il est pour besoin de nous le cause of death et là aussi le rapport de la police si c'est un accident et tout. D'accord, alors au téléphone avec nous cette fois M. Rudy de Rosil. Bonjour M. Rudy. Oui, M. Rudy. Moi-même, il y a un cancer mais il n'y a pas pour qu'elle opérée de 15 000 à l'ehive pour qu'elle opérée. Mais nous avons l'heine à trouver un traitement. Oui. Il y a un traitement enlevé plus qu'un an mais nous avons l'heine et nous avons ce sont des idées pour qu'elles une défense de quelqu'un. J'ai envie de connaître une solution pour qu'elle aide vraiment. Un cancer qui est pour nous. Maman, je ne vais pas pour qu'elle opérée ici et quand elle fait il fait l'opération là d'accord bon on ne passe pas le ministère de la santé ou bien on n'a pas ou même sans passeport ok bon dans ce cas là comme on disait n'a le critère qui n'est pas pas le ministère de la santé je n'avais mais toujours les bouts déjà des pannes est-ce que sa traitement antique à faire l'île maurice au bien de nécessiter faire sa traitement là aussi quel genre de traitement fait tout ça maintenant ils pourront nous apprends en considération pour le cadre au capave éligible ou pas d'accord monsieur monsieur rodille toujours avec nous alors peut-être nous allons continuer avec les autres services qui sont offerts madame dan nous trouver également pour le rapatriement de l'écho de l'étranger une personne qui avait une décédé à l'étranger là aussi je te soutenais une famille financièrement si nous n'avons une ou bien une décédé à l'étranger vous allez aller en vacances ou nous n'avons un étudiant de l'île maurice qui peut étudier dans cette catégorie là si nous n'avons une décédé à l'extérieur et la famille n'ont envie de répatrier l'écho pour nous donner une assistance en fait c'est une contribution ne pas faire les foules parce que la répatriation il dépend l'amante chaque pays est différent chaque amante est différent mais nous nous faisons une contribution de 30 000 rupis si la personne sur son income ne pas dépasse de 30 000 et aussi si la personne n'a envie au lieu de répatrier l'écho faire le funerale là-bas même là aussi nous pouvons donner une assistance s'il fait une application la famille fait une application et prend les temps ça pourquoi pas disons parce que quand nous faisons une répatriation ou bien le funerale là-bas même pour les gens n'aiment collecter une documentation pour qu'ils aiment les vignes de nous de là-bas ils finissent prendre mais dans ce cas là encore une fois c'est un remboursement c'est pas disons pour la répatriation on est capable de faire un remboursement mais si les gens n'ont fini de répatrier les vignes vers nous là on fait le remboursement parfois il y a des gens ils n'ont pas encore fait la répatriation ils peuvent essayer mais là ils passent par le ministère de l'affaire étrangère qui peut contacter nous là nous n'ont pas fait le paiement oui d'accord alors nous presque arrive à la fin de cette émission et on a aussi des naissances multiples oui et on a des gens qui ont gagné des twins ou bien triplés et tout nous donnent une assistance pour ces personnes parce que le coût de la vie pour les bébés il n'est pas facile pour les bébés mais si on dit le monde sur le household income il n'est pas dépasse de 30 000 euros, si on a des twins nous pouvons donner dans le 30 000 si on a des triplés nous pouvons donner dans le 35 000 ainsi et pour terminer aussi donc la case qui prend du fait non normalement nous pas non c'est la sécurité sociale est déjà en guettet nous pas donner alors pour terminer madame madame qui vous tient content d'yeb un éditeur qui peut écouter qui peut-être aujourd'hui peut prendre connaissance de ban service qui est offert par le fonds solidarité national bon on est bon enfin comme on peut expliquer motifini explique ce tour nous recevons les membres du public de 9h30 à midi les mercredis bon enfin juste vous informer que nous sommes au troisième étage le bâtiment court view la rue popenessi à pour lui et aussi pour adresser un type écoute un auditeur qui dit à nous prend les temps mais les vignes aussi comme si c'est au bout de nos documentations un seul coup le plus facile pour nous pour procéder les applications parce que nous gérons bien souvent parfois nous sommes dans les vignes de nous en partie sur ma documentation et un numéro de téléphone est-ce qu'il est un téléphone nous soit le 210 8152 d'accord et peut-être un email adresse ou bien bon téléphone nous soit le 210 8152 ou vignes vers nous nous sommes au troisième étage mouna man officier kipou et d'où appelle nous qui jouent ce te reçoit les mercredis de 9h30 à midi de 9h30 à midi en tout cas merci beaucoup c'est un plaisir pour recevoir vous ce matin chers auditeurs nous souhaiter qu'il soit une explication qui vous fait écouter l'auban service qui est offert par le fonds solidarité nationale capave et d'où donc si vous puissiez faire une démarche pour capave gagner l'aide au niveau médical ou l'éducation capave prend contact avec le fonds solidarité nationale peut-être une dernière fois rappelle nous le numéro madame d'anne le 210 81 52 voilà c'est quand même nous à la fin de cette émission en tout cas merci beaucoup finis suivez nous leurs défis médias points fou également donc vous demandez l'appel nous pourrons le plaisir pour retrouver jeudi prochain donc la semaine prochaine en fait c'est férié mais la semaine d'après nous vous retrouvez pour une nouvelle édition explique ou cas thématique à très bientôt explique ou cas 9 heures 11 heures explique ou cas à votre écoute